L'exposition traite de la biographie dans l'art, d'où le titre Formes biographiques, Formes biographicas. Si on parle d'art, on parle de forme et on parle de fabrication de forme, de construction de forme. Donc il y a toujours une dimension constructive et cette dimension constructive vaut aussi pour la biographie. N'importe qui construit plus ou moins, sa vie, sa biographie, la biographie étant la vie écrite. Et la vie écrite, c'est déjà la vie à interpréter, c'est déjà la vie construite, reconstruite. La exposition se trata de uno de los temas centrales en la histoire de l'art, que es la relación biographie-obra. Ya Basar y muchos historiadores han ido construyendo la historia a partir de las biographies de los autores y a partir de su obra. Hacemos una revisión del arte, desde el 19 hasta ahora, y justamente a partir de dos figuras literarias, no sólo a partir de dos figuras artísticas. Uno es Nerval y el otro es Kafka. Y a partir de estos dos elementos, hay una serie de motivos que se repiten en la exposición. La identificación del nombre y de la biographie con la casa. La identificación, de algún modo, la relación entre el cuerpo y la habitación y la casa y el espacio. La idea de la vida como un drama, un drama en el cual continuamente vas rompiendo, cruzando fronteras, y el drama tiene mucho que ver con el teatro. Y luego, finalmente, la idea de la biographie como memoria. Uno es lo que recuerda. Pero, obviamente, cada acto de memoria implica una multiplicidad de actos de olvido. La biographie, la biographie, la biographie. La biographie, la biographie, c'est la biographie des saints. C'est la biographie édifiante des saints dans la théologie chrétienne. Mais la biographie, c'est aussi une pratique très courante dans l'histoire de l'art. C'est la dévotion au grand maître de la peinture. Et dans cette exposition, on a évité cet aspect. Nous choisissons les œuvres pour chaque artiste en fonction d'un caractère très particulier de l'œuvre. Nous avons choisi des œuvres plus que des artistes. Dans l'hallucination, c'est très simple. Ça peut se résumer à la position d'Antonin Artaud qui oppose la vérité de l'hallucination au mensonge de l'être. La réalité, le monde tel qu'il est, n'est pas possible. Il faut, comme disait Rimbaud, changer la vie. Et si on ne peut pas changer la vie, on change la perception de la vie. ... 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